Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui avec le livre de français, page 24. Je découvre les mots. Ah, lis le texte. Je lis le texte. La maison de Majid est dans un grand quartier. Il y a aussi un stade, une gare et des magasins. Je répète. La maison de Majid est dans un grand quartier. Il y a aussi un stade, une gare et des magasins. Le singulier et le pluriel. Le singulier, un stade. Le pluriel, des stades. Est-ce à la fin? Le singulier, une gare. Le pluriel, des gares. Est-ce à la fin? Complète les phrases par une, un, des. Dans ce quartier, il y a un salon de coiffure, une mosquée et des restaurants. Je répète. Dans ce quartier, il y a un salon de coiffure, une mosquée et des restaurants. B, lis le dialogue. Tu as son adresse? Oui, il habite le quartier Méroche. Le singulier et le pluriel. Le singulier, le quartier. Le pluriel, les quartiers. Est-ce à la fin? Le singulier, la pâtisserie. Et le pluriel, les pâtisseries. Est-ce à la fin? Écris la phrase complète avec la, les, le. Je répète. Écris la phrase complète avec la, les, le. Dans le quartier, il y a tout. La supérette, le marché et les boutiques. Je répète. Dans le quartier, il y a tout. La supérette, le marché et les boutiques. C'est recopié. Le tableau, puis classe les mots de la même famille. Le coiffeur, le boucher, la coiffeuse, le jardinier, la bouchère, la jardinière. Dans le tableau, il y a les lieux et les noms de métiers. Les lieux, le salon de coiffure, la pâtisserie, la boucherie, le jardin. Dans les mots, les noms de métiers, il y a le masculin et le féminin. Le salon de coiffure, masculin, masculin, le coiffeur, féminin, la coiffeuse. Dans la pâtisserie, on trouve masculin. Le pâtissier, féminin, la pâtissière, la boucherie, on trouve masculin. Le boucher, féminin, la bouchère. Le jardin, masculin. Le jardinier, féminin, féminin, la jardinière. Merci. On n'oublie pas jamais comment... ... ... ...